l'eau c'est l'élément de vie ultime la terre est recouverte en majorité d'eau notre propre corps est composé en majorité d'eau son importance n'est plus à prouver mais au delà de ce rôle primordial dans tout ce qui est vie l'eau possède un réel pouvoir ce pouvoir avec un travail spirituelle adéquate tu peux le capter pour atteindre des objectifs de vie et résoudre tes problèmes car il existe une technique bien particulière c'est la technique du verre d'eau magique pour comprendre la technique du verre d'eau il faut comprendre le pouvoir de l'eau ce pouvoir de nombreux chercheurs l'ont démontré avec des études et expériences prouvant que l'eau réagissait aux énergies et imprimer même les messages ainsi au niveau moléculaire on constate des modifications de l'eau selon l'énergie et les émotions qu'elle peut capter autour d'elle cette réaction moléculaire aux émotions et la preuve que l'eau est sensible aux ondes aussi bien positives que négatives à partir de là on peut utiliser l'eau pour influencer sa vie régler ses soucis et accomplir ses objectifs et la technique du verre d'eau c'est l'exercice idéal à pratiquer pour y arriver comment réaliser la technique du verre d'eau pour réaliser la technique du verre d'eau tu vas devoir identifier un objectif ou un souhait que tu veux voir se réaliser tu dois travailler un seul souhait ou un seul objectif à la fois ton souhait peut être lié à ta vie matérielle ta vie sentimentale ta santé ou même ta vie spirituelle une fois l'objectif identifié les étapes de la technique du verre d'eau se décompose de la manière suivante étape une formule ton objectif sur un bout de papier positivement et avec des affirmations étape 2 place ce papier en dessous d'un verre d'eau étape 3 réalise une courte méditation étape 4 laisse l'eau se reposer tu peux aller jusqu'à 24 heures puis voilà nous allons voir en détail chaque étape pour que tu comprennes mieux ce processus l'étape une formule ton objectif tu vas devoir formuler et écrire ton souhait de manière affirmative et positive n'utilise pas de négation ou de mots à connotation négative problème souci danger non tu dois formuler ce souhait comme si celui ci s'était déjà réalisé prenons plusieurs exemples si tu souhaites améliorer ta situation financière et pourquoi pas devenir plus riche la formulation pourra être la suivante je connais un succès financier incroyable ou encore j'ai de la chance et la fortune me sourit choisi ta propre phrase et c'est plusieurs formulations jusqu'à trouver la phrase qui résonne le plus dans ton esprit lorsque tu la prononce prenons un autre exemple avec un objectif de santé par exemple tu as du mal à dormir et tu voudrais régler des problèmes d'insomnie écrit alors quelque chose comme je dors comme un bébé je trouve le sommeil à peine arrivé dans mon lit dormir est un plaisir pour moi et je trouve facilement le sommeil trouve la formule adéquate pour ton souhait et écrit là sur ce papier au propre nous allons pouvoir passer à l'étape de l'étape de place le papier en dessous du verre d'eau place le papier de façon délicate en dessous d'un verre d'eau tu vas ensuite remplir ce verre avec de l'eau potable que tu pourras ensuite consommer choisi un endroit sûr où le vert ne sera pas touché par quelqu'un d'autre que toi et surtout où il ne risque pas de tomber ou d'être déplacé par exemple un endroit idéal pour être la table de chevet tu vas devoir laisser ce verre d'eau en place pendant un certain temps donc choisi bien l'endroit où tu vas le poser et tu vas pouvoir passer à l'étape 3 réalise une courte méditation avant de laisser le verre d'eau sur place tu dois effectuer une courte méditation en face de celui ci ferme les yeux et essaie de te projeter mentalement visualise toi en train de vivre ton souhait ton objectif tu dois te projeter une image mentale mais aussi essayer de ressentir les sensations que l'accomplissement de ton objectif pourrait te faire ressentir émotionnellement idéalement répète la même phrase que tu as écrit reprenons l'exemple précédent du désir de richesse si tu as choisi la phrase je connais un succès financier incroyable imagine toi dans cette situation où cela t'arrive imagine toi le scénario de cette vie et essaie de ressentir ce que ça peut te faire au niveau des émotions profondes et même au niveau des sensations dans ton corps en donnant un maximum de résonance à cet objectif tu vas transmettre un message à l'eau l'eau du verre elle va absorber les ondes positives que tu envoies et absorber ce message dernière astuce si tu es familier avec le principe de magnétisme tu peux disposer tes mains autour du verre sans le toucher pendant une micro séance de méditation et ainsi faire en sorte de charger l'eau avec l'énergie positive de ta méditation étape numéro 4 laisse l'eau reposer pendant 24 heures puis bois l'eau après ce travail tu vas laisser le verre de côté pendant 24 heures sans y toucher c'est le temps idéal mais tu peux le réduire de moitié de 10 à 12 heures si tu pratiques la technique sur un cycle de plusieurs jours c'est à dire que tu mets en place le même rituel tous les jours pendant une certaine période une fois le temps écoulé positionne toi en face de ce verre d'eau et avant de le toucher et de le boire je te recommande de reconditionner ton esprit de te remettre ton objectif dans la tête et de l'imprimer mentalement une fois dans les bonnes conditions prends le verre et bois le tout doucement le papier sera lui à conserver et arranger soigneusement si par exemple tu peux le mettre dans un classeur destiné à la méditation c'est parfait la bonne pratique de la méthode du verre d'eau la technique du verre d'eau c'est une technique puissante mais qui demande un certain investissement en effet elle sera compliquée d'obtenir des résultats si tu n'es pas engagé mentalement dans cet objectif comme tout travail spirituel tu dois apporter un soutien conscient à ton travail inconscient par exemple si tu utilises cette technique pour réussir un examen la technique ne dispense pas d'un travail conscient que tu dois apporter pour réussir cet examen je te conseille fortement de compléter la technique du verre d'eau avec une autre technique très puissante aussi c'est celle du miroir j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet je t'invite à aller la consulter la technique du verre d'eau ce travail objectif par objectif et idéalement sur plusieurs jours un cycle peut varier entre 3 et 15 jours selon ta personnalité à toi de voir et de sentir au fil des jours si tu sens que l'accomplissement de la technique est encore nécessaire le jour qui suit pour le conditionnement de la réussite de ton objectif l'avantage de travailler sur plusieurs jours d'affilée c'est que tu peux réduire le temps d'attente pour boire ce verre d'eau si tu pars sur quinze jours d'affilée tu peux réduire le temps d'attente de 24 à 10 heures ou 12 heures ainsi tu peux l'intégrer plus facilement dans ta routine quotidienne par exemple deux méditations quotidiennes le soir avant d'aller te coucher et le matin avant de partir au travail il est très important de ne travailler qu'un objectif à la fois tu peux changer les phrases de jour en jour tant qu'elles restent positives et qu'elles sont tournées vers ce même objectif enfin si tu souhaites mettre en place cette technique pour plusieurs de tes objectifs de vie je te conseille d'espacer les cycles de travail de moins 15 jours afin de garder les effets de ton travail de méditation les jours qui suivront chaque cycle en conclusion je te conseille de t'organiser au mieux afin d'appliquer la technique du verre d'eau n'hésite pas à prendre ton temps pour bien planifier ce rituel par rapport à ta vie et ton quotidien à l'aide d'un journal de méditation dans celui ci tu pourras noter des objectifs et travailler les phrases de suggestions liées à chaque objectif pense également à trouver un moyen de conserver de façon soigneuse les papiers utilisés pendant la technique du verre d'eau il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes séances n'hésite pas à revenir sur la vidéo et de laisser un commentaire pour partager ton retour d'expérience avec la communauté et si tu souhaites un accompagnement un guide dans ton éveil spirituel tu peux t'abonner à cette chaîne je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'éveil spirituel namasté